Bonjour, alors qu'on soit débutant, intermédiaire ou même confirmé, on est amené à dépasser régulièrement la peur d'aborder, qui est remarquablement tenace. J'ai invité Brenda, qui en a une expérience, puisqu'elle nous assiste en atelier, et on en parle ce soir, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL, et j'ai fondé l'Institut de Coaching Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qui veulent reprendre en main leur vie amoureuse. Je suis avec Brenda ce soir, qui fait partie de l'équipe, qui accompagne, même pas qui accompagne, qui coache en atelier sur le terrain, depuis maintenant trois ans avec nous. Et je voulais ton retour, Brenda, concernant la peur d'aborder. Est-ce que tu peux me dire, de ton expérience avec les hommes que tu as accompagnés, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir quand ils démarrent un atelier, quand ils n'ont pas l'habitude de faire ça, concernant la peur d'aborder ? La plupart de nos élèves, par exemple, sont très angoissés, sont très stressés, parce qu'ils font toute une montagne, on va dire, de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils ont des gargouillis dans le ventre, ils me disent que leur jambe ne peut plus les soulever, qu'ils n'arrivent pas à courir, qu'ils ont la trouille, tout simplement. Donc ça, c'est un premier cas. Il y en a qui sont super enjoués. Vous savez que, juste pour abonder dans ton sens, il y a des études scientifiques qui ont montré que dans ces situations-là, d'anxiété sociale, on a une montée d'une hormone qui s'appelle la cortisol dans le corps, et de l'adrénaline, et ça fait que les palpitations cardiaques s'accélèrent, la respiration s'accélère, les pupilles se dilatent, on se met à transpirer, on a une glycémie dans le sang, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, qui augmente, et il y a même le système immunitaire qui se met en baisse, tellement le corps mobilise ses ressources. C'est comme si c'était une situation d'extrême urgence, comme à l'époque, il y a 100 000 ans, quand l'être humain vivait dans les savannes, et qu'on était confronté à un tigre ou à un lion, alors qu'aujourd'hui, c'est juste une femme. C'est quand même dingue. C'est dingue ce que le mental peut faire sur le corps. Mais oui, je suis sûr que tu te souviens de certains qui sont dans cet état-là de blocage total. Oui, ils ont la trouée, et ça se comprend, après. Tout angoisse est compréhensible, et compréhensible, oui, et surtout, on a après des élèves qui, dans le sens envers, sont très réjouis, très contents, qui se disent qu'ils vont vivre une aventure incroyable, qu'ils sont impatients, qu'ils ont hâte de voir, même s'ils ont un peu peur. Là, tu veux dire, quand ils arrivent dans notre espace professionnel, en début d'atelier, ou tu veux dire, sur le terrain, quand ils sont sur le point d'aller aborder une inconnue ? Ça dépend. Moi, qui fais souvent des ateliers complets avec Andrew, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont super contents dès le matin en venant pour notre briefing, et il y en a qui, après la pause déjeuner, commencent à se dire, ça y est, ça arrive, c'est le moment. Il y a le réel qui approche. Ils sont relativement contents, mais on a aussi des élèves qui sont plutôt angoissés, qui ont plutôt tendance à commencer à créer des pensées limitantes en disant, non, il fait froid, il n'y a aucune femme qui va s'arrêter, etc. Ça se comprend, après, comme on dit, nous, on est là, justement, pour briser ces croyances-là et justement, et leur faire faire des choses qu'ils ne s'imaginaient pas capables de faire. Et c'est là toute la beauté de notre travail. Alors, quand tu es confronté à quelqu'un, et c'est le cas le plus courant chez nous, quelqu'un qui a du mal au début, parce qu'il a peur. Comment tu fais sur le terrain pour qu'il puisse dépasser ses peurs ? Alors moi, ma méthode principale, je pense que c'est un peu ma... Enfin, c'est ma plus grosse part chez Marniki, c'est mon énergie. C'est... Je ne lâche pas mes élèves, vraiment, je ne les lâche pas. Et je leur transmets tout ce que je peux comme énergie, comme pensée. Je parle très vite et très distinctement de façon à leur faire oublier leur rapport à leur conscient et à leur inconscient. C'est-à-dire que c'est comme si je prenais un petit peu la place de leur mental et que je leur disais tu n'as plus le choix, maintenant tu dois y aller. Et du coup, ça les empêche de penser, ça les empêche de se ralentir. Et quand tu dis à quelqu'un cours, cours, cours ! Et que tu mets tout ton cœur comme si c'était une question de survie, la personne, instinct de survie, elle va courir. Ok, donc en fait, ils ont une petite voix dans leur tête qui les freine. Ce n'est pas la raison d'en soirée. Sauf que toi, tu es derrière avec ta grosse énergie. Voilà. Et ta grosse énergie, elle noie la petite voix dans leur tête qui les freine. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, ça leur permet de faire leur première interaction, puis deuxième. Je les empêche de réfléchir en fait, tout simplement. Parce que plus on réfléchit en séduction, en interaction, plus on va se planter. Parce que plus on est dans notre tête à se dire est-ce que ça va y arriver, on ne peut pas y arriver, on devient extrêmement rationnel, moins la magie va se produire de la séduction et du fait de plonger dans quelque chose de nouveau. Plus vous êtes rationnel, moins ça marchera. Allez-y en ne vous posant pas les questions pièges, en ne vous disant pas est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Et à ce moment-là, vous pourrez aller plus loin. Il y a un temps pour tout. Parce qu'effectivement, il y a un moment de briefing, typiquement dans notre espace professionnel, qui est un moment pour rationaliser les choses, pour poser des concepts. Et après, sur le terrain, effectivement, on ne va pas trop être dans le rationnel, parce que ça a tendance à couper la spontanéité. On n'a pas envie d'être dans un mode intellectuel à sur-réfléchir, à sur-analyser. C'est comme le sport, on ne réfléchit pas. Quand on fait du sport, quand on fait son cardio, quand on fait sa muscu, on ne réfléchit pas. On est dans le mouvement, on est dans l'instant présent. Et nous, en séduction, c'est ça qui est si vivant, en fait, dans la séduction, c'est qu'on n'est pas à l'instant présent. Il y a un autre truc que tu fais pour noyer leurs petites voix, peut-être que tu n'y penses pas, mais tu sais, quand tu leur dis, tu le disais tout à l'heure, quand tu leur dis, vas-y, cours. Pourquoi tu leur dis cours et pas marche ? Parce que la course, c'est surpuissant. Mais vraiment, à vous qui avez peur ou à vous qui êtes déjà sur le terrain, je vous en prie, courez. C'est tellement important, même si vous êtes à deux mètres. Parce que la course t'empêche de réfléchir. Quand tu es dans le mouvement, exactement comme dans le sport, quand tu es dans le mouvement, tu ne peux pas courir et penser en même temps. C'est vrai que j'ai essayé sur mon tapis de course à la salle de sport. J'ai essayé de faire du boulot pendant que j'étais sur le tapis de course, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce que ton cerveau est trop occupé à faire autre chose. En fait, on est vachement limité en ce qu'on est trimeur. Si les neurones sont pris en train de courir... Moi, j'y arrive, parce que je suis une femme. Oui, toi, c'est une femme. Mais nous, on n'y reste pas. Au contraire, la course, c'est quelque chose de très puissant. On ne pense plus. À partir du moment où tu cours, et même, souvent, la plupart du temps, je les attrape par le dos, tu sais, et je les fais courir comme ça, tu sais, je les avance. Et du coup, ils n'ont pas le choix de me suivre. Puis ça fait un autre truc, de courir. Parce que... Comment va être leur énergie quand ils vont arriver ? Ils vont arriver, ils vont être tous smile. Même si vous êtes un petit peu essoufflés, la plupart des gens pensent qu'ils vont être essoufflés, alors que pas du tout. Mais imaginons, partons du principe que vous êtes essoufflés. Oui, parce que bon, il s'agit de courir 20 mètres. Peut-être pas à 2 kilomètres. Donc, je peux vous dire que ça garde sa magie. Vous allez arriver devant, vous allez être content. Et vous allez donner le meilleur de vous-même. Parce que moins on réfléchit, mieux on donne le meilleur de soi. Oui, parce que ça libère l'inconscient pour que l'inconscient puisse improviser avec spontanéité et rebondir. Et c'est essentiel, parce que si on planifie toute l'interaction avant d'y aller, ça ne marchera pas. Parce que la drague, c'est bordélique. Il y a toujours des surprises. Comme les discussions avec ses amis, en fait. Quand vous allez rencontrer vos amis à des soirées, etc., vous ne réfléchissez pas à l'avance à ce que vous allez lui dire ou à ce que vous allez leur dire. Vous ne réfléchissez pas à comment vous allez ouvrir la conversation. C'est quelque chose qui se fait spontanément. Avec une femme, c'est pareil. Une femme, c'est avant tout un être humain. Oui. Il y a un autre truc que tu fais sur le terrain, Brenda. Oui, il y a autre chose. Il y a plein de trucs que tu fais, mais il y a un truc qui me vient à l'idée. Quand tu dis à un participant à l'atelier de se focaliser sur la joie. Oui. Pourquoi tu lui dis ça ? Parce que c'est un tel bonheur. Parce qu'en vous focalisant sur la joie, vous allez annuler la peur. La joie de quoi, d'abord ? En vous focalisant sur la joie d'aller aborder une belle femme. Une femme que probablement 80% des hommes ont vue. 80% des hommes se sont dit « elle est belle », mais ce n'est même pas arrivé dans leur tête du fait d'avoir ce réflexe de leur dire « si j'allais l'aborder ». Tu vois ? Quasiment personne n'a allé, excuse-moi du terme, à les couilles d'oser aller faire cette démarche. Tu vois ? Parce que les gens ont peur et ça peut se comprendre. Mais justement, nous, on montre que cette peur, elle peut s'effacer, elle peut s'enlever. Ou elle peut être là et vous pouvez y aller quand même. C'est dingue. Et justement, le fait de vous concentrer sur la joie, de vous dire « si ça se trouve, cette fille, elle a un potentiel génial, elle est super intéressante. Si ça se trouve, cette fille, c'est une nana de dingue avec qui je vais avoir un feeling de fou et avec qui on va peut-être avoir une petite ou une grande histoire. C'est magnifique. Je vais aller à la rencontre de cette femme. Je vais aller, moi, me réaliser en tant qu'homme, en tant que mâle. C'est un truc de dingue. C'est vachement satisfaisant pour soi. Il y a de quoi être joyeux. Voilà. Et en étant aussi joyeux, vous n'allez plus vous concentrer sur la peur. Vous allez prendre votre pointeur inconscient et au lieu de le pointer sur la peur, vous allez le pointer sur la joie. Et comme ça, vous ne pourrez pas ressentir les deux. C'est ça, le point clé. Parce que, encore une fois, les êtres humains sont très limités et en fait, on n'arrive pas à entretenir simultanément la joie et la peur. C'est forcément l'un ou l'autre. Et donc, le fait de porter l'attention vers la joie qu'on peut ressentir, ça chasse la peur automatiquement. Le jour où j'ai appris ça, ça a changé beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est comme tout. On vous dit toujours de vivre votre vie avec joie parce que justement, la joie que vous allez avoir dans vos activités au quotidien va effacer toutes les appréhensions que vous pouvez avoir à l'instant où vous ressentez de la joie, en fait. Simplement. J'ai envie de partager avec toi aussi un autre outil qu'on utilise dans les ateliers. Cette fois, c'est ma spécialité puisque c'est la PNL, Programmation Neurolinguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de connaissances qui vise l'amélioration de soi et la communication qu'on peut avoir avec les autres. Forcément, en séduction, on est en plein dans le cœur du sujet. Et on fait, en début d'atelier, un exercice de préparation mentale par PNL. Alors, ça va peut-être te paraître, toi qui me regardes un petit peu abstrait quand je vais te le dire comme ça parce que c'est difficile à expliquer. Mais en gros, l'idée, c'est de faire prendre conscience au participant qu'il a déjà accédé dans le passé aux ressources dont il aura besoin dans le futur dans une interaction sociale ou avec une femme. Des ressources comme l'aisance sociale, comme la confiance en soi. Et par un exercice de transposition qui est un petit peu difficile à décrire et il faut y être pour le vivre, et bien on arrive à reconnecter dans le système nerveux un événement passé dans lequel ce participant a été au top de sa confiance en soi, par exemple, et on arrive à connecter cet état passé avec la projection future et en faisant un ancrage, on fait que quand il sera en situation de rencontre, du coup, ces ressources vont arriver beaucoup plus facilement et la peur et l'anxiété vont s'effacer automatiquement sans qu'il ait besoin d'y réfléchir parce qu'on fait un ancrage. Oui. Alors c'est difficile de quantifier exactement à quel point ça fonctionne parce que c'est un outil qu'on a dans notre boîte à outils pédagogiques d'accompagnement, on n'a jamais essayé de faire que la PNL et de rien faire d'autre, donc je ne peux pas quantifier ce que ça fait, mais en général on a des bons retours comme quoi ils ont senti que c'était plus facile qu'ils auraient imaginé et c'est peut-être la part de la programmation neurolinguistique qui joue. Exactement. Alors j'ai une dernière astuce à partager. Oui, je vais en venir aussi. Ah, vas-y. Non, je pensais au... C'est la même, tu crois ? Je ne sais pas. Ben, voir. C'est un mystère. Je pensais au fait de décrédibiliser en fait l'instant. Ah, ce n'est pas la même. Cool. On ferait un tour de rôle. Décrédibiliser l'instant, qu'est-ce que tu veux dire ? L'instant, c'est-à-dire de leur dire, justement de ramener cet instant à la réalité, de le crédibiliser plutôt, de leur dire au pire, qu'est-ce qui se passe si tu y vas ? Et parce que la plupart des élèves ont peur d'y aller, ils me disent non mais je ne peux pas, qu'est-ce qui va se passer ? Et je les regarde, je me mets face à eux, parce que généralement ils font trois mètres, alors je s'arrive comme ça. Et je leur dis au pire, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi tout. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Et là, ils ne savent pas quoi me répondre. Ils me disent, ben, elle va partir, elle va étudier, alors ? Si ça peut t'arranger, on a tous déjà mis un vent à quelqu'un. Et alors, le mec à qui tu fais des annonces publicitaires, généralement tu l'ignores, etc. Lui, il s'en prend 40 par jour, il ne le vit pas mal, et toi, quand tu pars, à l'instant où tu as déjà quitté le mec, tu n'es même plus dans l'instant de te dire, qu'est-ce qui m'a énervé celui-là à m'aborder, tu vois ? Tu n'es plus dans cet instant-là. Donc, je leur dis au pire du pire, elle t'ignore. Et alors ? Tu gagnes du temps sur ta vie et tu seras fière de toi. Du coup, je prends leur peur et je leur dis, je veux que ce qui te fasse peur, ce n'est pas le fait d'y aller, c'est le fait de ne pas y aller, justement. Et comme ça, on focalise le critère de réussite dans un atelier, non pas sur le fait d'avoir le numéro ou d'avoir l'attention de la jeune femme, mais sur le fait d'oser aller l'aborder. Et là, tout de suite, la peur, elle s'en va, elle se minimise puisque les élèves se disent au pire des cas, je saurais faire de moi. Oui, j'adore cette technique pédagogique et que tu peux-tu utiliser dans d'autres domaines. Par exemple, si tu as peur de perdre ton boulot, oui, ça peut être comme une phobie presque, c'est très fort, tu peux prendre une feuille et dérouler exactement ce que ça insinue. En scénario catastrophe, tu perds ton boulot, il se passe quoi ? Tu détailles exactement et bien souvent, tu t'apercevras que quand tu examines le scénario catastrophe, en fait, il est supportable. Tu ne vas pas finir sous les ponts, tu ne vas pas être un clochard, avec tout le respect que je dois s'il y a des clochards qui nous regardent. Je pense qu'ils n'ont pas YouTube. C'est mal. Non, c'est mal. C'est le mauvais humour, on m'a dit à sous-moi de ça. Oui, c'est ça. Mais bref, j'aime beaucoup cette technique pédagogique. Exactement. La peur, en fait, est toujours plus impressionnante, le risque, pardon, est toujours plus impressionnant avant de l'avoir pris. Oui. Une fois que tu es dedans... Ou même de l'examiner, de se dire, mais au juste, ce scénario catastrophe, je risque quoi ? Et là, tout de suite, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Oui. Et même au pire, si vous avez vraiment, il peut se passer quelque chose, vous allez pouvoir le préméditer. C'est-à-dire qu'en travaillant sur une feuille, une mort sur blanc, ce qui pourrait arriver, vous allez vous rendre compte que vous avez quand même un espace-temps avant le pire qui puisse arriver. Donc, vous allez pouvoir vous y préparer, travailler pour ne pas que ça arrive. Et comme ça, tout va devenir beaucoup plus logique et beaucoup plus rassurant pour vous. Alors, je vais partager ma technique à moi, qui est beaucoup moins savante que la tienne. C'est un truc de base, mais extrêmement efficace que j'ai testé moi-même. Je t'en ai déjà parlé, je crois. Figure-toi que quand j'ai démarré Mornikis il y a trois ans, j'étais extrêmement rouillé, je n'avais pas abordé depuis des années, littéralement, puisque je suis marié. et mon caméraman de l'époque, Rémi, que tu connais bien, au début, j'avais peur d'y aller tellement j'étais rouillé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné en début de session, c'était en session de caméras cachées, il fallait que je fasse pour YouTube des caméras cachées. Et donc, je lui ai donné dix billets de dix euros. Et je lui disais, écoute, voilà, ces dix billets de dix euros, ils sont à toi, sauf que à chaque fois que je vais aborder, tu m'en rends un. Et je n'ai pas besoin d'avoir un numéro de téléphone, je n'ai pas besoin de créer une attirance, j'ai juste besoin d'aller marcher vers cette femme, l'arrêter et sortir quelque chose de ma bouche. Et j'aurais mérité mes dix euros. Et ça marchait vachement bien, parce que je revenais d'une interaction, même une interaction où si elle est nulle part et elle ne voulait pas s'arrêter, j'ai gagné mes dix euros. J'y suis allé, j'avais ma récompense, ça me donnait envie d'y retourner, j'avais vraiment l'impression d'avoir gagné dix euros. Alors que c'était mon argent à la base, mais psychologiquement, ça jouait de dingue et il était hors de question, bien sûr, que j'arrête la session avant d'avoir récupéré mes 100 euros, je n'allais pas laisser 50 euros à la limite comme ça. Bien sûr, et je trouve cette méthode surpuissante pour les étudiants. Quand on est étudiant, moi je sais que quand j'étais étudiante, c'était comme ça, j'avais un rapport quand ça crée avec l'argent parce que l'argent, c'est dur à gagner quand tu es étudiant. Et du coup, le fait de prendre 100 euros de ton compte en banque quand on tient peut-être 150, ça va te booster à te dire en fait, je ne peux pas les perdre ces 100 euros. Il faut absolument que je les récupère. Et je trouve ça génial. Personnellement, quand j'ai commencé à travailler avec toi il y a trois ans, j'avais trouvé cette méthode magique et j'avais partagé à certains de mes amis qui étaient étudiants et ils avaient trouvé l'idée géniale parce que c'est vrai que ça pousse. Tu ne vas pas perdre de l'argent quand on est étudiant. L'argent, c'est sacré. Ça marche même. C'est l'argent que je peux louer. Mes amis étudiants sont hélas très lointaines. Ça a marché super bien sur moi aussi. C'est un très très beau truc. J'adore. Des biais dans la main. Ça joue. Comme quoi, certaines peurs qu'on peut ressentir très fortement ne sont peut-être pas à écouter contrairement à d'autres parce qu'il y a des peurs qui sont à écouter. Quand on a le vertige parce qu'on a peur du vide et quand on est en haut d'un immeuble, c'est une peur qu'on peut écouter parce qu'elle-même nous sauve la vie cette peur. On ne va pas sauter de l'immeuble. Par contre, quand on est dans la rue et face non pas à un lion ou un tigre mais juste à une petite nana... Un être humain pour être votre soeur. Une petite nana comme toi. Arrête, j'ai 30 centimètres de talons. Et bien voilà, ce genre de peur, on n'a pas à l'écouter. Donc on vous a donné quelques-unes des techniques pédagogiques avec Brenda parmi les autres de l'équipe pour ne pas les nommer. On utilise pour accompagner les participants aux ateliers pour franchir ces peurs-là parce qu'ils en ont marre d'être retenus par ces peurs-là. Ils ont envie d'agir. Ils ont la frustration de ne pas pouvoir agir sur leurs envies masculines. Et bien voilà, on nous accompagne pour y aller. Exactement. Alors, si cette courte vidéo vous a été utile et si elle vous a permis des prises de conscience, alors sachez que le module de formation Je ne suis pas dragueur mais j'ose aborder va beaucoup plus loin. C'est un sujet qui a un certain sens pour moi puisque j'ai moi-même eu il y a 10-15 ans beaucoup de frustration. Je ne savais pas comment agir sur mes envies masculines. Je ne savais pas comment provoquer la rencontre. Je ne savais pas comment briser la glace. Simplement, principalement, parce que je n'osais pas le faire. Ça me faisait peur et je n'arrivais pas à surmonter cette peur-là. J'ai finalement trouvé la solution. C'était pendant qu'en 2008, j'habitais à Sydney en Australie. J'ai fait un atelier de séduction moi-même à l'époque. J'avais un mentor sur place qui m'a accompagné à travers certaines étapes. J'ai téléchargé ce qui se faisait de mieux à l'époque. J'ai acheté des manuels. J'ai fait une sorte de synthèse de tout cela qui a permis de me débloquer. Et je ne me suis pas seulement débloqué moi-même. C'est-à-dire que ces dernières années, Mornikis a accompagné maintenant plus de 500 personnes pour oser aborder, pour oser s'affranchir de leur peur, pour dépasser leur peur et pour passer à l'action. Et dans ces 500 personnes, on a vu un peu tous les cas de figure. On a vu certains schémas récurrents qui reviennent régulièrement. Donc, je peux te garantir que ceux qui te bloquent toi, on l'a déjà vu, on l'a déjà expérimenté et on est arrivé à trouver la clé pour débloquer ça. Quelle que soit la cause, quelle que soit qui tu es, on l'aura déjà vu. On sache que dans ce module de formation, je ne suis pas dragueur, mais j'ose aborder, la vidéo principale fait une heure. Et pendant cette heure, je vous livre moi-même des conseils pratiques et actionnables pour surmonter votre peur d'aborder. Il y a aussi des bonus d'accompagnement, de 30 minutes, qui sont des témoignages pratiques pour vous aider. Et il y a des fiches PDF qui accompagnent ce module pour fixer les idées principales pour que vous puissiez les retenir. Quel est le coût ? Il est complètement abordable. Parce qu'on est sur un tarif de 37,95 euros pour tout ce module pratique de oser aborder. Et non seulement ça, je prends le risque pour vous, le risque, je l'endosse sous forme d'une garantie satisfait ou remboursée. Donc ça veut dire que si pour une quelque raison tu estimes que ce module ne vaut pas le prix demandé, il suffit de m'envoyer un e-mail à alex.morninkis.fr et je te ferai un remboursement parce que j'ai envie que Morninkis puisse continuer à avoir 100% de clients satisfaits. Et bien avec un peu de chance je te retrouve de l'autre côté pour la formation. Le lien est dans la description sous la vidéo. Va voir la page de présentation et tu pourras te décider à ce moment-là. Au revoir. Merci.